Il en faut peu pour être heureux, vraiment être heureux, pour être heureux, c'est de vos esprits, tous vos soucis, prenez la vie du bon côté, venez danser, chanter, sauter, et vous serez un... Bonjour, aujourd'hui je me trouve dans un mariage, et à l'occasion de ce mariage, j'ai rencontré Philippe Doustoblazy, tout le monde le connaît, et je me suis dit, ben tiens, est-ce que je vais le déranger, j'ose le déranger, faisons preuve d'optimisme, et je lui ai demandé quelques petits conseils pour le service client. Qu'est-ce que lui pense du service client ? Est-ce qu'il aurait un conseil ou plusieurs conseils à nous donner ? Alors Philippe, le service client, vous l'avez pratiqué pendant de nombreuses années, vous le pratiquez encore, est-ce que vous auriez un conseil à nous donner sur YouTube aujourd'hui pour les clients, pour faire plaisir à ces clients ? D'abord, il faut expliquer que nous sommes la même famille, et donc on se retrouve dans un mariage familial, et moi je vois tes vidéos régulièrement, elles sont vraiment très intéressantes, mais moi je n'ai pas de client, moi j'ai des passions. Des électeurs, c'est des clients aussi ! Oui, j'ai des passions, et aussi j'ai eu des électeurs. Donc ce n'est pas quand même tout à fait le même rapport, et par contre, dans le message qu'il faut délivrer, je pense que le plus important, c'est deux choses. Un, être vrai, être authentique, que la personne se rende compte qu'il y a là derrière une sincérité, une crédibilité, un cœur aussi. Et la deuxième, c'est l'optimisme, c'est être positif. Parce qu'on n'est entouré que de gens qui expliquent que tout ça est impossible, que ça ne va pas, que notre pays ou que le pays dans lequel ils vivent n'est pas intéressant, qu'il ne leur arrive que des ennuis. Au contraire, il faut positiver tout ce qui nous arrive. Je crois que la clé du bonheur, la clé aussi dans la relation avec l'autre, c'est donc authenticité, vérité. Ça, je l'ai appris souvent à mes dépens, parce que je n'ai pas toujours fait ça. Et donc je reconnais que j'ai beaucoup évolué là-dessus. Et les hommes politiques doivent évoluer là-dessus. Et deuxièmement, sur l'optimisme, c'est vrai qu'on se plante souvent, mais en définitive, le plus important, c'est de donner une énergie positive. Merci beaucoup. L'optimisme, l'optimisme, c'est la clé du succès. Quelques rayons de miel et de soleil Quelques rayons de miel et de soleil Quelques rayons de miel et de soleil